Vous de l'époque où on disait à l'entrée des bistrots, l'Italien interdit aux chiens et aux Italiens, vous devriez vous en rappeler, ça devrait vous dire quelque chose, et vous aussi, vous devriez avoir la mémoire de ce pays qui vous a accueilli comme j'ai été moi-même, ma mère a été accueillie dans ce pays parce qu'elle venait de quelques milliers de kilomètres au plus loin. – Donc la troisième dose pour tous, rapidement, cinq mois après, vous applaudissez ? – Je suis favorable à cette troisième dose, alors ça ne suffit pas. – Vous êtes toujours pour la vaccination obligatoire pour tous les Français ? – Je suis pour un pass vaccinal parce que oui, à un moment, il faut… – C'est quoi la différence entre pass vaccinal et vaccination obligatoire ? C'est la même chose ? – C'est la façon de contrôler en fait… – C'est que les vaccinés ont plus de droits que les non-vaccinés ? – C'est que les gens qui sont vaccinés ont des accès que les autres n'ont pas, c'est assez normal. – C'est-à-dire lesquels ? – Aujourd'hui, vous avez un pass sanitaire sur lequel… – Vous avez la possibilité, si vous êtes non pas vacciné mais simplement testé, de pouvoir accéder au même lieu, au même service, etc. – Vous vous dites maintenant qu'il faut trancher ? Seul le vaccin doit donner par exemple la possibilité d'aller au restaurant, au cinéma ? – Bien sûr, il faut qu'à un moment, on dise que la solidarité nationale suppose que chacun prenne des mesures qui sont là pour le protéger et nous protéger. – Ça ne protège pas de manière absolue, on l'a bien compris, on n'est pas absolument certain de ne pas pouvoir avoir le virus ou de ne pas le transmettre, mais on diminue drastiquement ces possibilités-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.